salut la compagnie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de celle des habitudes parce qu'aujourd'hui on va parler du projet de construction qu'on a avec mon chéri je vais vous parler des premières étapes qu'on a eu jusqu'à l'achat du terrain parce qu'au moment où je tourne cette vidéo l'achat se fait dans trois jours dans trois petits jours nous serons propriétaires d'un terrain ensuite je vous ferai des vidéos sur les étapes de la construction pure et dure sur ce que nous on verra ce qu'on a pu voir les difficultés qu'on aura pu affronter etc et en même temps je vous parlerai un peu de tout ce qui est budget donc je vais me lancer alors notre choix entre achats ou construction donc on a toujours voulu être propriétaire ça a été c'est notre but voilà c'était notre projet notre projet d'être propriétaire donc on est allé voir notre banque pour avoir une enveloppe budgétaire pour savoir si on peut acheter ou construire donc pour l'achat on avait un budget de 240 mille enfin un peu plus du coup parce qu'on a notre rapport donc on va dire 200 5 on avait à peu près 250 mille euros pour un achat et pour de la construction du coup on avait plus on avait donc 200 soit donc 200 270 mille environ d'enveloppe alors là entre le prêt et notre 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 rapport pour pour l'un l'un ou l'autre a donc donc non on sont on travaille sur ville franche ville franche ursaune donc on est quand même proche du beaujolais les tarifs sont assez élevés donc quand on a recherché des annonces sur bon coin surtout on a cherché tout ce qui était achat ce n'était pas du tout dans nos budgets parce que nous on voulait une maison quand même assez grande avec du terrain donc dans nos critères il n'y avait rien en achat et un moment on est tombé en fait sur une annonce d'un constructeur d'un constructeur pardon top duo qui nous proposait une maison je vous mettrai je pense la petite maison en images qui nous plaisait beaucoup le terrain qui était associé était proche de ville franche donc c'était dans nos tarifs on va dire donc on est on est allé se renseigner un peu plus au niveau de ce constructeur et et du coup une fois qu'on est allé au rendez vous bon le terrain était vendu forcément on est arrivé un peu trop tard que le temps qu'on prenne nos rendez vous et que on se renseigne etc le terrain avait déjà été vendu donc du coup on lui parle quand même de notre projet etc et en soit elle nous dit que on a le budget mais qu'il faut qu'on se dépêche parce que à la fin de l'année on passait à la rt 2020 oui 2020 et qu'à l'heure actuelle au moment où on cherchait c'était rt 2012 donc en gros si on voulait faire construire et ne pas se prendre une hausse de prix de environ 28 28 environ de 8% sur la maison fallait en quelque chose se dépêcher à trouver un terrain à faire le permis de construire etc pour que le permis de construire soit envoyé avant la fin de l'année donc ça a été il fallait prendre des décisions très très rapidement donc on a quand même choisi la construction parce que c'était dans nos tarifs donc pour trouver un terrain donc une fois qu'on a choisi de faire la construction il fallait trouver un terrain pour le terrain du coup bon ils en avaient plusieurs à nous proposer nos critères c'était être à 30 minutes 30-35 minutes on va dire de mon travail parce que mon chéri lui on va dire que c'était moi le plus loin on va dire que c'était moi le plus loin maintenant c'est vrai que mon chéri va souvent en déplacement voilà donc pour lui c'était c'était pas forcément un critère de de distance avec le travail donc moi il fallait que ce soit dans un environ à 30-35 minutes de Villefranche-sur-Saône donc on nous a proposé plusieurs terrains donc certains étaient dans le tarif d'autres non donc déjà ceux qui n'étaient pas dans les tarifs on les enlève donc dans les tarifs ce qu'on comprenait c'était le budget de la maison en elle-même que eux ils savent combien ça coûte une maison comme on voulait plus le terrain plus les frais de notaire et les à côté qu'on avait entre guillemets budgétisé à peu près donc on savait si on rentrait ou pas dans l'enveloppe ou si on était hors sujet complet et en fait ce qui a été drôle c'est que dans l'agence où on était ils avaient affiché plusieurs lotissements et il y en avait un qu'on trouvait plutôt joli donc je vous mettrai pareil je vous afficherai bon nous on l'a peint en super joli mais eux c'était plus joli on va dire c'était moins graphique et du coup ils nous avaient tapé à l'oeil et du coup on a demandé s'il y avait encore un terrain dans ce lotissement qui était disponible ou non parce qu'il avait l'air sympa et il y avait quand même de beaux espaces on avait l'impression que les maisons quand même s'étaient pas mal espacées puis il y en avait je vous entourais d'ailleurs sur l'image je pense le terrain qui nous avait tapé à l'oeil et du coup elle se renseigne et il était encore disponible il n'y avait pas eu d'option dessus donc avec le promoteur donc on est allé voir deux terrains donc le terrain qui nous avait tapé à l'oeil et un autre donc on a notre coup de coeur sur le premier terrain voilà je vous montrerai aussi je pense une petite vidéo du coup du terrain donc il nous a vraiment tapé à l'oeil il était quand même un peu haut niveau tarif mais au prix au mètre carré parce qu'il fait 900 mètres carrés et du coup le terrain coûte 89 400 hors frais de notaire donc c'est vrai qu'il était un petit peu cher pour nos tarifs parce qu'on voyait allez on était plus sur du 80 000 que du 90 000 donc du coup il y avait quand même un peu de différence mais l'environnement nous plaisait et on avait envie de on en a bien réfléchi et on s'est dit bah on fera au pire une concession sur Y-dressing par exemple on les fera beaucoup plus tard une fois qu'on aura rééconomisé et du coup donc après réflexion donc on s'était laissé le week-end donc c'était à peu près 4-5 jours pour la réflexion et dans le week-end on s'est dit non non bah faut qu'on saute le pas je pense pas qu'on trouverait d'autres terrains de cette taille pardon là parce que dans les environs il y avait déjà très très peu de terrain aussi grand etc donc on était on a dit on saute le pas donc on a choisi de ce terrain là et donc ça c'était début octobre et fin octobre du coup on est allé signer la promesse de vente du terrain donc dans cette promesse de vente en gros on signe comme quoi on veut bien l'acheter mais pour ça il faut d'abord qu'on ait le permis de construire qui soit ok et qu'on ait le prêt du le crédit immobilier quoi pour faire l'achat donc on signe ça et donc on est lancé ça y est dans le projet donc là à la maison donc on s'est lancé donc ça y est on a on a signé pour le terrain donc une fois qu'on a donné notre accord qu'on a dit qu'on voulait ce terrain là les démarches pour le permis de construire commencent donc on a déjà un premier rendez-vous pour faire un mandat d'implantation donc une fois qu'on a choisi le terrain on vient implanter la maison donc on vient décider où est-ce que sera implantée la maison sur le terrain donc je vous mettrai aussi un petit le schéma de notre implantation donc là à ce moment là il faut décider un peu comment va être l'extérieur de notre maison donc on s'est basé on s'est largement basé sur leur maison d'origine la maison Emeraude comme ils l'appellent mais on a quand même fait quelques modifications on a quand même inversé quelques le rez-de-chaussée surtout on l'a inversé pour pouvoir bien la positionner aussi sur le terrain mais en soi les dimensions sont restées les mêmes on a aussi changé on a rajouté une baie vitrée on a modifié une fenêtre enfin voilà on a fait quelques modifications mais pas majeures non plus donc à ce moment là aussi on choisit les tuiles et le crépillé de la maison parce que tout ça il faut le signifier dans le permis de construire donc là pendant ces rendez-vous là on choisit tout ça on choisit aussi quand même l'intérieur un peu comment il va être pour pouvoir dire tout ce qui est habitable les mètres carrés habitables etc donc là dessus on choisit aussi un peu les plans les premiers plans du moins de l'intérieur pourra toujours être modifié un peu on va dire voilà les cloisons peuvent être décalées etc mais après les bases du garage par exemple ne pourront pas être modifiées l'aspect extérieur ne pourra pas être modifié une fois que le permis de construire est accordé donc il faut bien choisir tout ça et ça il faut le faire très rapidement parce qu'on a on a l'espace de un mois et demi pour déposer le permis de construire pour rester sur des tarifs en RT 2012 donc là on commence à faire quelques plans donc je pense que je vous montrerai un peu les plans de la maison je vous filmerai je pense une petite partie pour vous expliquer un peu les plans de la maison donc voici les plans de notre maison donc ici nous avons une entrée avec un placard ensuite qui donne donc sur le salon salle à manger donc là au sol on a 41 mètres carrés avec 8 mètres carrés la cuisine mais là les 8 mètres carrés ils parlent ici mais du coup la cuisine elle sera un peu plus grande donc là le salon salle à manger là du coup peut-être une autre petite partie on ne sait pas trop encore parce que là on aura notre îlot où on peut manger on pourra manger dessus et là la cuisine elle va vraiment venir comme ça elle va faire un L avec l'îlot ici donc après on a un garage juste là donc qui donne sur la cuisine donc ça va être pratique pour les courses c'est directement là et on a le cellier ici donc avec la pompe à chaleur un petit évier et donc là on a prévu des évacuations pour le lave-linge et le sèche-linge donc après l'intérieur pour l'instant on ne sait pas encore trop trop comment l'aménager on hésite encore un petit peu parce qu'on verra un peu aussi plus ou moins quand on sera vraiment dedans pour voir mais bon donc là on a un toilette aussi au rez-de-chaussée et après donc c'est escalier donc là les petites croix rouges c'est pour signifier les ampoules en soi donc c'est les lumières là on a les prises électriques les radiateurs ici donc là il y a l'évacuation donc là c'est pour la pompe à chaleur aussi on a mis donc des prises extérieures on a un robinet aussi à l'extérieur là qu'est-ce que donc après donc les plans de la cuisine voilà pour vraiment voir ce que ça peut donner donc ensuite hop je vais vous montrer allez donc là oui on est à peu près sur du 50 mètres carrés ici en tout pour le rez-de-chaussée et à l'étage du coup alors on a donc là on ne monte pas on a une première chambre ici de 10 mètres carrés ensuite on a le bureau de 9 mètres carrés là on aura une autre chambre de environ 10 mètres carrés parce que c'est 9,98 et on aura donc notre chambre qui sera ici pour nous donc de 13 mètres carrés donc là il y aura un renfoncement pour mettre un dressing nous le lit soit ici soit là on ne sait pas encore parce que là du coup il y aura un radiateur les radiateurs en soi on les a mis sous les fenêtres comme ça on ne perd pas trop de place et après donc là c'est la salle de bain donc nous pour la salle de bain donc là on a un toilette là on mettra les doubles vasques on aura une baignoire qui sera là et là la douche qui sera ici donc comme ça on a les deux c'est parfait pour nous donc une fois qu'on a fait donc tous les plans donc le constructeur nous nous fait signer donc plein de documents donc là on a de la paperasse voilà on a plein de paperasse et donc ils envoient donc le permis de construire à la mairie et la mairie a trois mois pour nous répondre pour nous dire si du coup le permis accordé ou non donc là on est début décembre donc là début décembre voilà on a on a tout signé donc on a le terrain on a les les plans de la maison et le permis de construire et envoyer donc là nous pendant ce temps il faut qu'on commence à faire des devis pour pouvoir ensuite aller voir les banques et vraiment s'occuper donc du crédit immobilier donc on commence en tout premier lieu pendant le mois de décembre pour la cuisine donc la cuisine ça a été pour nous c'était clair et net il nous fallait beaucoup de rangement enfin on avait des critères un peu chacun différents mais qui allaient à l'autre pour moi il me fallait beaucoup de rangement et que ce soit fonctionnel et de l'espace je voulais quand même une grande cuisine et beaucoup de rangement parce qu'on a beaucoup de choses on a beaucoup de robots entre le robot pâtissier le robot de cuisine c'est le thermomix mais nous c'est le cuisio on a aussi tout ce qui est grille-pain cafetière micro-ondes on a l'extracteur de jus aussi donc on a énormément de robots et donc comme moi je voulais qu'il y ait de l'espace pour les mettre et que je puisse aussi cuisiner voilà et après donc beaucoup de rangement pour ranger tous nos ustensiles qu'on peut avoir dans la cuisine et mon chéri lui ce qu'il voulait surtout c'était un îlot donc du coup on a essayé de faire pour les deux parce que moi l'îlot ça me va aussi et en plus on a plein de rangement dans l'îlot donc on a fait deux cuisinistes Schmitt et Sokouk les deux nous ont présenté des cuisines magnifiques mais voilà après c'était niveau budget donc Schmitt était beaucoup trop élevé niveau niveau tarif une fois qu'on avait terminé de dessiner les plans de la cuisine pourtant ils ont ils ont beaucoup baissé niveau tarif surtout qu'on était la fin de l'année en soi il fallait aussi qu'ils fassent aussi le nombre de clients je suppose pour l'année etc donc ils nous ont fait des grosses belles offres des super offres mais voilà ça rentrait dans tous les cas ils ne pouvaient pas baisser à notre budget maximum qui était de 10 000 euros donc donc on n'a pas pu faire suite avec eux mais en même temps Sokou qui était un peu sur les derniers plans était un peu notre coup de coeur comparé à Schmitt donc on a on a fait avec Sokou qui nous proposait en plus la cuisine pour les 10 000 euros pile poil pour les 10 000 euros qui étaient prévus pour notre budget donc je pense que je vous mettrai aussi les plans un peu de notre cuisine et je vous expliquerai un peu ce qu'on a pu choisir donc là voilà les plans de notre future cuisine donc là on a une colonne donc avec un four à hauteur parce que je voulais vraiment avoir un four à hauteur pour éviter de se baisser à chaque fois quand on veut mettre quelque chose dans le four ou si par exemple il y a quelque chose un peu lourd de devoir se baisser pour le pour le porter etc moi je voulais pas trop donc je voulais vraiment un truc à hauteur donc et après pour que ce soit plus facile aussi pour mettre par exemple sur le plan de travail après donc là on aura le micro-ondes donc là après ça sera des rangements donc tout le long il y a des rangements tout le long de ce côté la Lilo de l'autre côté ici il y aura aussi des rangements et là des rangements également ici et je crois qu'on en a aussi là on a vraiment des rangements partout parce que nous on voulait vraiment beaucoup de rangements donc là pareil il y aura un peu de rangements et puis après on aura quand même là les photos c'est pour à peu près mettre toutes les tous nos robots parce qu'on en a énormément et du coup là ça donne un petit aperçu donc c'est vraiment sympa donc là on aura le frigo qui sera ici donc là ça sera ici ça sera le mur en fait là on a on a un mur qui s'arrête là donc là on aura le lave-vaisselle avec donc l'évier ici et là voilà on a le le mange voilà on peut manger là dans le coin de de Lilo et on a mis du coup des les plaques sur Lilo pour que ce soit un peu plus convivial et quand on cuisine qu'on ne soit pas dos à tout le monde voilà on a un peu plus on est un on voit un peu tout le monde donc là c'est une vue sans Lilo donc vous voyez il y a des rangements c'est des rangements partout ensuite on a la vue avec donc la haute parce qu'il y aura une haute aussi juste au-dessus en fait hop après normalement on a une vue j'arrive pas à prendre hop voilà donc là on a la vue sur le côté donc là quand on est positionné là donc voilà là on peut donc là on va dire que là c'est la porte du garage ici on voit un peu là le sur la vidéo je ne suis pas sûre qu'on voit bien mais là donc il y a la porte du garage on arrive là on rentre on arrive directement sur la cuisine donc vraiment la cuisine elle prend toute la place donc là il y a le mur comme je disais tout à l'heure donc là les rangements hop donc là c'est vu de là la vue c'est si on était positionné ici donc là on se positionne là et du coup on a la vue donc là sur l'îlot donc là voilà il y a des rangements ici il y a des rangements là donc là il y aura un un tout petit placard non c'est celui-là on a un tout petit placard pour mettre la bouteille de gaz parce que c'est électrique c'est au gaz je veux dire les plaques et on a mis un petit tiroir pour pouvoir ranger un peu les couverts pour que ce soit un peu plus qu'on perde pas toute la place de toute la hauteur quoi on a vraiment mis on a essayé d'optimiser au maximum et là voilà c'est une autre vue de la cuisine c'est la même vue que celle au début et là c'est les plans donc techniques un peu plus techniques donc voilà pour positionner un peu donc là le frigo le lave-vaisselle donc là on a un placard sous-évier on a un autre placard ici hop donc là sur le côté donc là on a un casserole comme ils appellent les casserole là un ici donc là on a des rangements là ici tout là donc c'est vraiment donc là on voit les deux portes et là donc c'est vu du dessus des points de la maison enfin de la cuisine et donc là voilà on a vraiment de la place un peu partout donc là on a vraiment de la place pour pour manger là on a vraiment de la place on a des plans de travail pour cuisiner nous on est on est vraiment super content donc de cette de cette cuisine donc là je vous la remonte une dernière fois parce que je l'adore je l'adore ma cuisine franchement je la mais en fait sur la photo ça fait un peu foncé parce que c'est un peu plus clair quand même les c'est un marron foncé sauf que là on a l'impression que c'est noir mais c'est marron foncé donc du coup c'est vrai que là on a l'impression que c'est vraiment du noir mais c'est en vrai ça sera un petit peu plus clair donc voilà donc une fois qu'on a accepté les donc le les plans de la cuisine chez SoCook il fallait verser aussi un accompte parce que oui on a versé un accompte pour le terrain ça je ne l'ai pas dit il fallait verser un accompte pour le terrain donc là on verse aussi un accompte pour la cuisine donc il faut bien prévoir d'avoir un peu de disponibilité quand même tout de suite parce que nous on a quand même on a vu une grande partie de notre apport qui était bloqué dans nos entreprises mais ça va on a pu on avait quand même un peu d'apport de disponible on va dire immédiatement donc là on commence à plus du tout avoir d'argent donc s'il nous arrivait quoi que ce soit moi j'étais comme ça en mode on n'a plus rien s'il arrive quoi que ce soit on n'a plus d'argent quoi on est à la rue bref donc là on arrive donc au fait de fin d'année donc forcément tout est tout est fermé etc donc nous on attend gentiment le début d'année donc début 2022 on commence à aller voir les banques et ils nous disent qu'il faut vraiment tout avoir en devis le maximum de choses en devis pour pouvoir le rentrer en compte dans le crédit parce qu'en soit sans devis c'est pas budgétisé pour le crédit immobilier donc là on commence à aller voir donc pour la salle de bain donc on est allé au BAD on a fait un devis pour pour se rajouter donc dans la salle de bain qui n'est pas compris les doubles vasques nous en plus on voulait se rajouter une baignoire parce qu'on avait pris douche avec avec le constructeur mais nous on voulait aussi une baignoire en plus et après les parois de douche aussi donc là on a fait un devis donc là on était à peu près à 5000 euros ensuite on devait faire un devis pour la peinture et le sol donc la peinture de toute la maison qu'on doit faire nous même et le sol de l'étage pour les chambres donc donc du coup on a essayé de voilà de trouver un devis donc là pour ce devis là on a fait on n'a pas vraiment choisi tout de suite les couleurs ou les comment on peut dire les le parquet etc nous on a dit vous essayez de budgetiser on va dire pas au plus cher pas non plus avec ceux du milieu de vos tarifs du milieu on va dire entre les deux pour quand même être au niveau de vie pour être sûr que ça passe et qu'on ait les finances pour pouvoir faire notre maison et après moi j'avais un critère surtout pour notre maison c'est que la maison soit clôturée parce que voilà on a notre loulou et j'ai envie qu'il puisse courir parce qu'on aura un beau terrain et j'ai envie qu'il puisse courir donc il fallait fermer le terrain et c'était là où j'avais peur que ça n'allait pas passer dans le crédit donc là on avait un devis de 21 000 euros voilà pour juste une clôture rigide toute simple plus un portail par contre le portail serait motorisé mais en gros un portail motorisé plus tout le tour du terrain avec une clôture rigide donc très classique 21 000 euros on est content même s'il y a une partie du terrain qui est commun avec le propriétaire d'à côté pour l'instant on a voulu budgétiser l'ensemble du terrain à notre charge et après si le voisin veut quand même clôturer lui aussi on partagera en deux ou sinon ce sera une clôture qui sera vraiment sur notre terrain et pas en limite de propriété pour voilà pour pas diviser enfin bon on verra à ce moment là on n'y est pas encore comme on dit mais voilà donc une fois qu'on a rassemblé tous les devis donc là on passe aux offres de prêt donc là les offres de prêt donc pour ça on est allé voir un total de 5 ou 6 banques je me rappelle plus j'avoue on avait surtout de toute manière le choix entre deux parce que les autres c'était hors hors concurrence on va dire c'était dans les choux mais en soi on a contacté voilà 5 ou 6 banques pour comparer donc entre les taux d'intérêt les taux d'assurance les frites bancaires etc donc pour ça donc c'est beaucoup de rendez-vous beaucoup de de temps aussi pour donner tous les papiers donc c'est toujours un peu la même chose donc une fois que c'est vrai que nous une fois qu'on l'a fait pour une banque on a juste à retransférer les mêmes documents à une autre banque si vous voulez je vous mettrai la liste un peu des documents qu'on nous a réclamés je vous ferai un petit vous aurez juste à mettre pause pour voir l'ensemble des documents qu'ils peuvent demander pour l'élaboration d'un dossier pour une offre de prêt donc une fois qu'on avait toutes les simulations on va dire de chacun donc là on compare donc le taux d'intérêt donc nous déjà ça se base nous ça se base sur trois prêts on a un prêt pour le prêt à taux zéro de l'état de 28 000 euros parce que quand on on n'a jamais été propriétaire on peut avoir le droit à un prêt à taux zéro de l'état quand on fait construire pardon j'ai la voix qui part quand on fait construire et du coup donc on a le droit déjà à ce prêt là pour ça aussi qu'on avait une enveloppe plus élevée pour les constructions parce que déjà il y avait les 28 000 euros on va dire de l'état qui était donc à taux zéro ensuite en général il y a un prêt promotion on va dire de la banque donc ça ça varie et après on a le prêt on va dire principal pour le crédit donc là nous ça s'est joué entre deux banques donc ça s'est joué entre le crédit agricole et le crédit mutuel qui voilà en fonction des taux alors le crédit mutuel avait une belle avantage sur l'assurance mais niveau taux d'intérêt ils étaient plus élevés et le crédit agricole avait un taux d'intérêt moins élevé mais une assurance plus élevée sachant qu'après on sait que pour l'assurance on peut changer quand on veut la première année du crédit puis après c'est que au mois anniversaire du crédit où on peut changer l'assurance donc on s'est dit qu'on a essayé de comparer aussi avec d'autres assurances pour un prix immobilier et on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait moins cher ailleurs en assurance donc il fallait vraiment que prendre en compte le taux d'intérêt pour voir pour le crédit et du coup ça s'est basé sur le crédit agricole donc une fois qu'on s'est décidé donc nous on a eu l'accord du du permis de construire fin février donc à ce moment là nous il fallait qu'on aille poser le panneau de construction pour après avoir un délai de deux mois pour ensuite pouvoir devenir propriétaire parce que pendant ce délai de deux mois les voisins ou n'importe qui peut venir dire on n'a pas envie que ça construise etc enfin bon après ils ne peuvent pas dire comme ça qu'ils ne veulent pas mais voilà je ne sais plus le terme exact mais voilà quelqu'un peut venir se on va dire contester notre construction donc on pose le panneau de permis de construire ensuite donc nous pendant le 5 je regarde oui le 5 mars on a eu donc l'accord de prêt donc c'est là où voilà on a donné tous nos documents la banque a a dit si elle voulait oui ou non nous accorder donc le prêt donc là le 5 mars tout est ok et du coup pendant deux trois semaines en fait il y a toute la procédure voilà il faut quand même les devis supplémentaires si on a besoin il y a aussi tous les documents qui peuvent manquer il se renvoie la balle il manque tel ou tel document il faut aussi ça ça voilà donc il y a un bon délai de trois semaines pendant ce délai là on a eu le rendez-vous d'ordre de service pour la maison donc ça le rendez-vous d'ordre de service c'est là où on décide de l'intérieur de la maison c'est à dire là où on met les prises les interrupteurs les lampes tout ce qui est aussi arrivé d'eau là où on veut mettre les éviers les toilettes etc l'escalier vraiment donc c'est là aussi où on peut décider de bouger des cloisons par contre on ne peut pas bouger les fenêtres parce que ça a été accordé au permis de construire donc il faut essayer de bien caler si vraiment on veut changer quelque chose voilà après on peut toujours tout changer mais c'est à dire on repart de zéro c'est à dire refaire un avenant au permis de construire etc donc tous les délais se rallongent donc on ne voulait pas surtout que là si on faisait un avenant au permis de construire il fallait vraiment passer en RT 2020 donc comment dire que non on va rester comme on est à l'extérieur on ne bouge plus donc voilà et le donc une fois ce rendez-vous d'ordre de service il y a aussi le choix du sol du carrelage du sol du rez-de-chaussée et on choisit aussi les mosaïques c'est mosaïque ça s'appelle ouais je crois que c'est je ne suis même plus sûre du mot enfin pour la salle de bain pour le mur le carrelage du mur le carrelage du sol qui est aussi pris en compte dans dans la construction donc il fallait choisir les couleurs qu'est-ce qu'on avait fait d'autre pendant ce rendez-vous bah voilà on a positionné les cloisons si on voulait rajouter des cloisons par exemple pour mettre des dressings des enfoncements on va dire pour dressing etc donc on a fait tout ça donc ça dure à peu près 4 heures il faut bien compter 4 heures parce que déjà il y a discussion entre mon chéri et moi pour dire bah je veux cette couleur non en fait ça va pas du tout on a choisi ça comme cuisine ça va pas vraiment ça a été un peu un peu long mais c'est bien aussi de se projeter un peu plus donc c'est vrai qu'on a un peu un peu plus l'idée de comment va être la maison de plus en plus donc après le rendez-vous d'ordre de service donc c'était le 28 mars on a eu donc l'offre de prêt donc là on a un délai de 11 jours de réflexion pour ensuite pouvoir signer l'offre de prêt donc entre temps on a ouvert vu qu'on n'avait pas de compte au crédit agricole on a ouvert au crédit agricole un compte joint pour le crédit pour tout ce qui va être être voilà toutes les charges l'assurance etc donc là et du coup là on a donc signé l'offre de prêt début avril et du coup on a commencé donc les déblocages là pour le terrain qui est dans 4 jours donc là on a commencé voilà en général on donne d'abord comment ça fonctionne on donne d'abord tout notre apport et ensuite on commence donc le prêt donc tout est tout est compris dedans donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que du coup on est arrivé au bout du de là où je sais et du coup je vous montrerai après les prochaines vidéos donc je pense que de toute manière au niveau de construction ça va pas être tout de suite tout de suite la prochaine vidéo parce qu'il faut déjà qu'ils commencent à faire la construction pour que je puisse vous filmer quelque chose merci beaucoup pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo cette grande vidéo d'introduction on va dire de la construction c'est beaucoup de blabla ce sera un peu moins de blabla je pense dans les prochaines ce sera plus du visuel même pour nous parce que là pour l'instant c'est très on va dire virtuel c'est pas encore il n'y a rien de construit il n'y a rien donc c'est compliqué de se projeter donc merci merci beaucoup d'être resté n'hésitez pas à vous abonner pour voir de prochaines vidéos de toute manière il y aura toujours les vidéos du budget mensuel etc de mes enveloppes ça ça reste toujours sur la chaîne il n'y aura pas de soucis mais voilà pour aussi ne pas ne pas rater les prochaines vidéos donc soit d'enveloppes soit aussi de construction si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je serai ravie d'y répondre je crois que j'ai fait le tour donc je vous remercie infiniment et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye